Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Nous espérons que ce message sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. J'ai donc le privilège aujourd'hui de vous apporter le message que Dieu a mis sur mon cœur. Et comme vous le savez, on a commencé le dimanche dernier une série de prédications dont le thème général est écrire notre histoire. Écrire notre histoire parce que nous croyons que Dieu, avant même qu'on ne vienne dans ce monde, a prévu une histoire pour chacun d'entre nous. Individuellement, mais également une histoire qu'on peut vivre collectivement. Et alors qu'on décide ensemble d'écrire cette histoire, on peut voir l'invisible de Dieu. On peut croire aussi l'impensable et on peut vivre aussi l'impossible. Et c'est ce que je pense que Dieu veut faire dans la vie de chacun d'entre nous. Et comme Matt l'a précisé le dimanche dernier, d'ailleurs je vous invite à aller regarder sur les podcasts sur Youtube et écouter les podcasts audio de son message, qui est un message puissant, il nous a rappelé que lorsqu'on commence à écrire cette histoire, en réalité c'est Dieu lui-même qui écrit notre histoire. C'est Dieu même qui l'écrit parce que nous choisissons de déposer nos vies entre ses mains. Et lorsqu'on le fait, il écrit une histoire qui est belle, une histoire qui est splendide, une histoire qui est glorieuse. Et je crois fermement que Dieu veut faire ça pour chacun d'entre nous. Alors bienvenue, bienvenue parce que Dieu a un plan précis pour tous ici. Si vous vous demandez mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fais dans ces lieux, ne vous inquiétez pas, moi je sais pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce que Dieu veut vous transformer. Dieu veut vous guérir. Il veut écrire une histoire belle. Dieu a pensé nos vies pour être des chefs-d'oeuvre. Ta vie devant Dieu est censée être un chef-d'oeuvre. Mais la question que je me suis posée quand je préparais ce message, c'est une question qui m'était adressée personnellement. Et le Saint-Esprit me disait qu'elle est adressée aussi à chacun d'entre nous. Est-ce que ta vie est réellement un chef-d'oeuvre ? Est-ce que l'histoire que raconte ta vie, est-ce que la musique que joue ta vie, elle est réellement belle ? Alors si tu me réponds oui à cette question, je bénis le Seigneur. Merci pour l'oeuvre qu'il fait dans ta vie. Mais la réalité, c'est que bien trop souvent, nos vies sont brisées. Bien trop souvent, nous sommes captifs. Captifs de la dépression. Nous sommes captifs de nos pensées. Captifs peut-être de la pornographie. Nous sommes captifs de bien de choses dans nos vies. Alors peut-être que tu me dis, écoute moi, ça va bien, j'ai un bon boulot, mon compte en banque, il est pas mal. J'ai une famille, je me suis marié, j'ai des enfants. Toutes ces choses effectivement, sont de très belles choses. C'est des dons, des bénédictions effectivement de notre Seigneur. Mais parfois, et bien trop souvent, on possède également ces choses, mais au fond de nous, on est brisés. Je discutais avec un pasteur un jour et il me dit, écoute, je vois dans l'église beaucoup de gens, des hommes et des femmes, qui viennent bien habillées, bien apprêtées, des chaussures bien cirées, bien maquillées pour les femmes, qui sourient tout le temps. Mais en réalité, au fond d'eux, quand ils sont seuls à la maison, c'est le néant. Ils pleurent. À chaque fois qu'ils pensent sortir de la situation, ça les rattrape toujours. Je pense que c'est la situation de beaucoup de personnes. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Dieu est venu pour interrompre cette histoire que l'ennemi est en train d'écrire. Dieu est venu pour effacer cette histoire et nous réintégrer dans l'histoire belle et magnifique qu'il a prévue d'avance pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous dit que tout ce qu'il faut, absolument tout ce qu'il faut pour que ta vie, ma vie, soit un chef-d'oeuvre, est déjà accompli. Il a déjà tout payé. C'est pourquoi je choisis aujourd'hui comme thème pour mon message. C'est fini. Tout est accompli. Sois libre. Ta vie qui est peut-être un désastre aujourd'hui. Je pense que Dieu veut te dire que c'est fini. J'ai tout accompli. Tu peux être libre aujourd'hui. Dieu veut nous présenter aujourd'hui deux moments clés de son histoire. Deux moments clés de ton histoire. De l'histoire qu'il a écrite et qu'il veut que tu rentres dedans. J'aimerais qu'on lise ensemble dans Luc 4 du verset verset 15 au verset 21 qui dit ceci Il enseignait ça parle de Jésus Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et en lui remis le livre du prophète Esaïe l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a en un pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite il roula le livre le remit au serviteur et s'assit tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient des regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire aujourd'hui « Cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ce texte est extraordinaire et c'est le premier moment clé de l'histoire que Dieu a écrite et qu'il veut nous rappeler aujourd'hui. C'est ça ce premier moment. Dans ce texte Jésus dit « Ça y est, je suis là. » Alors je ne sais pas ce que tu vis mais il te dit la même chose « Ça y est, je suis là. » Le contexte un peu de ce texte Jésus il venait de se faire baptiser il rentrait dans son ministère il s'est fait baptiser Dieu l'a approuvé devant tout le monde il part il fait 40 jours 40 nuits de jeûne et de prière il sort de ces 40 jours 40 nuits et les premiers messages qu'il commence à donner en rentrant dans son ministère est celui-là. Celui-là fait partie des premiers enseignements que Jésus a commencé à donner. Et là il dit « Ça y est, je suis là. » Celui qu'on vous a promis Celui que Esaïe a prophétisé il y a plus de 700 ans Celui qui est censé venir vous libérer Celui qui est censé venir changer vos cris de pleurs en cris d'allégresse Celui qui est venu briser vos chaînes C'est moi Je suis là et je vais le faire Je vais vous guérir Je vais vous annoncer la bonne nouvelle de la consolation de mon Père Je vous annonce la bonne nouvelle des richesses de la grâce que j'apporte C'est cela Jésus vient annoncer Et je crois que s'il est là aujourd'hui Il est là aujourd'hui devant toi et il te dit exactement la même chose Je suis là pour t'annoncer la bonne nouvelle de mon royaume Je suis là pour te guérir Trois choses Trois choses ressortent de ce texte Premièrement Jésus est là pour te sauver Alors si tu n'as jamais entendu parler de lui ou peut-être tu viens à reculant Jésus veut te dire ce soir qu'il veut te sauver Et peut-être que tu es sauvé tu es là depuis des années mais en même temps tu traînes peut-être la maladie Ton corps souffre Ton âme souffre Tout souffre en toi Jésus t'a sauvé C'est excellent Mais il ne s'arrête pas là Il te sauve Il te guérit Et il te délivre Il sauve Il guérit Et il délivre Peu importe ce que tu traînes La main de Dieu n'est pas trop courte pour aller te chercher et te sauver avec puissance Et vous savez quoi ? C'est l'histoire que Dieu veut écrire avec chacune de nos vies Une vie sauvée Encore l'âme l'esprit guérit délivré et qui rentre dans une histoire merveilleuse de notre créateur Et ce qu'il a promis à ce moment là l'histoire qu'il promet d'écrire avec chacun d'entre nous et bien il a réellement fait La Bible nous dit qu'il a guéri il a pardonné les péchés aussi cruels que tes péchés soient il les a pardonnés La Bible nous dit qu'il a redonné une famille à ceux qui n'en ont pas il a ressuscité les morts il n'y a rien que Jésus n'ait pu faire La Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Lazare qui est mort depuis quatre jours enterré dans un tombeau son corps doit déjà se désintégrer Jésus arrive une seule phrase Lazare revient à la vie En marque 5 Jésus nous parle parle d'une femme qui perdait son sang depuis plus de douze ans douze ans elle pleurait elle se meurt elle cherchait des remèdes elle cherchait des moyens pour sortir de cette maladie elle entend parler de Jésus par la foi elle touche Jésus instantanément et les guérit toujours en marque 5 la Bible nous parle d'un homme lui il n'était pas encore mort mais on est allé l'enfermer dans un sépulcre parce qu'il était possédé violent on l'appelle le démoniaque de Gadara on l'a enfermé parce qu'il était extrêmement violent Jésus apparaît un mot il est guéri délivré et je crois qu'il n'y a rien dans ta vie absolument rien dans ta vie que Dieu ne peut guérir il n'y a absolument rien et il faut que tu rentres dans cette histoire là avec Jésus c'est l'histoire qu'il a prévue pour chacun d'entre nous qu'il veut écrire mais c'est à toi de choisir de rentrer dedans Jésus a promis également de donner sa vie et il l'a fait il a promis de donner sa vie pour tes péchés pour mes péchés et il l'a réellement fait alors qu'il se trouvait on peut lire dans Jean Jean 19 au verset 30 alors qu'il apportait nos péchés nos infirmités nos incapacités nos manquements alors qu'il apportait toutes ces choses et qu'il était cloué sur cette croix il va déclarer l'une des dernières phrases de son ministère de sa vie sur la terre tout est accompli il commence son ministère avec ça y est je suis là la parole la prophétie qui vous disait que j'allais venir c'est t'accompli je suis là et il finit avec c'est bon tout t'es accompli et je crois qu'aujourd'hui Dieu veut te dire que tout ce qu'il faut absolument tout ce qu'il faut pour te racheter pour payer ta dette pour guérir ton corps racheter ton âme Jésus a absolument tout payé une autre traduction de ce tout est accompli c'est c'est fini définitivement fini c'est achevé tout est accompli j'aimerais j'aimerais qu'on raffiche ce thème là s'il te plaît je pense que c'est une parole pour beaucoup d'entre nous j'ai tout payé c'est terminé maintenant c'est définitivement terminé il n'y a plus rien à rajouter sois libre est-ce que tu veux vivre cette histoire est-ce que tu veux rentrer dans cette histoire il n'y a absolument plus rien à rajouter rentre dedans choisis de vivre cette histoire à la croix il a payé la pénalité suprême de nos péchés il a payé notre dette il a payé le prix de notre liberté qu'est-ce qui nous lie encore aujourd'hui beaucoup de choses et j'aimerais revenir quand même sur cette histoire que ce pasteur m'a rappelé on peut être souriant on peut laisser paraître que tout va très bien mais en réalité il y a quelque chose de un poids sur nos cœurs notre vie qui qui ne fonctionne pas une histoire malheureuse c'est fini tout est accompli vous savez ce qui s'est passé après qu'il ait dit tout est accompli et bien le voile qui nous empêchait de rentrer dans la présence pleinement dans la présence de notre Seigneur a été déchiré du haut jusqu'en bas nous donnons accès à notre père et ça veut dire pour toi que tu peux lui déposer ta vie directement sans intermédiaire lui déposer ta vie et il écrira cette histoire merveilleuse et ta vie sera un chef d'oeuvre dans Matthieu 27 après que le voile est déchiré la Bible nous dit que la terre trembla les rochers se fendirent les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent la puissance de tout est accompli il prononce tout est accompli à la croix il rend l'esprit à son père et les saints qui étaient morts ont ressuscité la mort qui est peut-être en toi va disparaître parce qu'il a tout accompli et bien il nous déclare aussi qu'il est allé dans les séjours des morts et il a vaincu l'ennemi il a pris les clés tout le poids que la mort peut poser sur toi que le diable peut chercher à peser sur ta vie n'a plus d'effet parce que c'est ton créateur c'est ton Dieu celui qui a ta pensée celui qui a pensé les moindres détails de ta vie c'est cette personne c'est ce Dieu là qui détient ses clés et il te renvoie libre est-ce que tu veux vivre ta foi te permettra de vivre le tout est accompli de Dieu Dieu il a tout accompli il te demande une chose est-ce que tu veux croire est-ce que tu veux vivre alors que l'équipe de Louange s'apprête à venir j'aimerais lire quelques passages avec vous dans Colossiens 2 au verset 15 la Bible nous dit Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix je relise il a dépouillé les dominations et les autorités il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles à la croix tu n'es plus obligé aujourd'hui mon ami de traîner ce que tu traînes depuis des années tu n'es plus obligé de traîner ta dépression tu n'es plus obligé de traîner ta maladie tu n'es plus obligé de traîner tes pensées noires tu n'es plus obligé de traîner ce qui t'empêche de dormir la nuit où tu fais ton cauchemar je crois que plusieurs personnes font des cauchemars ils n'arrivent pas réellement dormir tu n'es plus obligé de traîner ça parce qu'il les a cloués à la croix livrés publiquement au spectacle ils n'ont plus aucun pouvoir sur ta vie absolument aucun pouvoir en 2 Corinthiens 8 au verset 9 la Bible nous dit aussi car vous qui connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi il s'est fait pauvre pour chacun d'entre nous pour que tu sois riche par sa grâce tout est accompli c'est achevé rien n'a rajouté j'ai tout payé toujours dans 2 Corinthiens chapitre 8 cette fois-ci au verset 9 la Bible nous dit vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ qui pour vous non 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21 qui dit celui qui n'a point connu le péché il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu alléluia quand Dieu te regarde il voit sa justice quand tu acceptes le Christ la croix te rend juste peu importe tes péchés peu importe ce que tu traînes la croix te rend juste nous sommes justes devant notre Père mais il n'est pas mort seulement il est ressuscité également la mort n'a pas pu le retenir il est ressuscité avec puissance et il veut te dire aujourd'hui mon ami c'est fini rentre dans cette histoire belle rentre dans cette histoire belle que j'ai créée pour toi que j'ai pensée pour toi j'ai promis que je te délivrerai j'ai promis que je te guérirai et je l'ai fait j'ai absolument tout accompli est-ce que tu veux rentrer dedans aujourd'hui c'est un appel pour ton coeur aujourd'hui peut-être que tu te dis que plus rien ne pourrait plus te sauver plus rien ne peut changer ton histoire je suis allé trop 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 loin j'aimerais te rappeler quelque chose pendant qu'il était sur la croix il y avait un brigand à côté de lui c'était la dernière de la dernière heure ce brigand ouvre son coeur au Christ et Jésus lui dit ce soir même tu seras avec moi dans le royaume alors il n'y a rien que tu aies pu faire ne me dis pas que Dieu ne peut pas te sauver peu importe où tu es allé la condition elle est simple répandance et par la foi je rentre dans le miraculeux de Dieu c'est la seule condition pour toi aujourd'hui alors que je vais laisser l'équipe de louanges en tenir en chambre j'aimerais que chacun d'entre nous si tu ne le connais pas encore commence à penser à quelqu'un qui te dit je suis là pour te sauver si tu es malade commence à mettre ta foi en action parce qu'il va te guérir aujourd'hui si tu es lié par quelque chose commence par déclarer que tu seras délivré aujourd'hui je l'avais fort sur mon coeur pendant que je préparais ce message beaucoup vont être sauvés je ferai un appel tout à l'heure mais beaucoup seront également guéris et délivrés et pas que ceux qui ne connaissent pas encore Christ mais également ceux qu'il connaissent parce qu'il ne vient pas seulement pour sauver et s'arrêter là il vient pour sauver guérir et délivrer prépare ton coeur merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message si tu n'as pas encore d'église rejoins-nous toutes les informations sont sur notre site eglisesoslyon.com à bientôt